Salut Mélissa! Salut! Ça va bien? Oui! Oui, on peut-tu se mettre à côté du poster là-bas? Bien oui! Mélissa, il y a un an, je présentais à la Place des Arts la première de Avomarque Poitiers. C'est toi qui le présentais? C'est vrai? Ok! Peux-tu que je regarde dans la caméra ou toi? Ah, tu peux me regarder, tu regardes où tu veux. Dis-moi, tu n'étais pas là parce que tu tournais un magnifique film que j'ai vu ce matin qui s'appelle Incendie. Tu l'as vu ce matin? Ok. Et je suis encore sous le choc. C'est un film à coup de poing. Toi, quand tu l'as vu la première fois, comment tu l'as pris? Comment tu l'as reçu? Ok, mais il faut mettre en contexte que je suis comédienne, donc évidemment que j'ai regardé mon jeu et on n'est pas objectif. C'est la deuxième fois que je peux plus t'en parler. C'est là que ça m'a rendu. C'est là que je me suis laissée imprégnée de cette histoire qui est tellement belle. Je l'ai réalisée à la deuxième fois. La première fois, c'est à Venise. Ça a été merveilleux, mais la première, j'ai trouvé ça très difficile. T'es vraiment une grande actrice parce qu'on oublie carrément en regardant ce film que tu es, Mélissa Desormeaux-Fouilles. Wow! C'est un super beau compliment. C'est vraiment... C'est toi qui sonnes! Et je peux te dire que tu vas être remarquée à travers le monde avec ce film. Déjà à Venise, mais écoute, comment tu vis toutes les étapes de cette sortie de film dont on va beaucoup parler? Ouais! Ouais! Je suis vraiment dedans. Fait que c'est dur d'être objective par rapport à ça, j'ai pas de recul. On dirait que je le prends vraiment au jour le jour. Je fais « Ah! Ça me touche que le film voyage en fait! » J'ai le goût de me reculer de tout ça et de faire... Pour le film, je suis contente. Mais honnêtement, pour moi, je sais pas. J'ai pas d'attente. Je suis pas en page, je sais pas. Mais je suis contente que le film touche les gens. Écoute, en quoi ce film, d'après toi, peut amener quelque chose de plus dans la perception qu'on a d'un autre monde qu'on connaît moins? Ce monde oriental, ouais. Qui est tellement loin de nous, mais qui, dans le fond, vient nous rejoindre parce qu'on réagit tellement à la souffrance de la personne parce que c'est tout simplement la race humaine qui est difficile, qui est méchante, c'est ça? Ouais, mais par rapport, si je me mets dans l'actualité, là, j'ai l'impression qu'il est temps qu'on passe à autre chose. Je trouve, je pense que ça a eu un dialogue, c'est trop vite, c'est très bien. Puis je pense que ça améliorera peut-être la vision qu'on a de Moyen-Orient. Je pense qu'on est mal informés. On a comme l'impression que c'est la guerre partout et que tout le monde s'entraîne. C'est pas vrai. Oui, ça fait partie de leur passé, mais je pense que les gens aussi là-bas ont le goût d'aller de l'avant puis laisser ça de côté, mais en même temps, c'est tellement ancré dans eux. C'est très fragile, hein, ce sujet-là. Et on le sent. Quand on tourne là-bas, quand on en parle, c'est un sujet qui est fragile. Dis-moi, Denis Villeneuve t'a fait un très beau cadeau. Comment c'était de jouer avec lui ou pour lui? Oui. Comment c'était merveilleux, je dirais. Très claire. Quel genre de réalisateur il est? C'est quelqu'un qui est très clair dans ce qu'il dit. Il sait où il s'en va. C'est quelqu'un qui a poussé ses réflexions très loin. Il a beaucoup d'appuiement pour te convaincre, pour t'amener dans sa direction. De toute façon, c'est rare qu'on n'était pas d'accord. Mais il est très généreux. Super généreux. Il prend soin de vous. C'est un réalisateur qui n'a pas peur des comédiens, qui aiment ça rentrer en contact avec eux. Je me sentais comme dans une montagne russe, mais bien, bien attachée. Fait que c'est le fun. C'est agréable. Est-ce que tu as l'impression que tu as des gens qui vont te découvrir avec ce film? Oui! Parce que ta carrière, tu vas un peu partout. Raconte-moi un peu. Tu fais un parallèle avec «Avaux Marc Parfaits ». Oui! On est loin d'Avaux Marc Parfaits. Oui, mais c'est ça qui est le fun de ma job. C'est que je peux faire tout ça. Premièrement, ce n'est pas du tout le même public qui va être attiré par incendie que «Avaux Marc Parfaits ». Mais on va penser à toi maintenant pour d'autres rôles. Peut-être dans un cinéma moins commercial aussi. Est-ce que c'est vers là que tu veux aller, toi, ou tout simplement tu veux jouer? Moi, je veux jouer, oui. Je ne veux pas faire n'importe quoi. Mais je veux jouer, c'est ça ma part. Je veux raconter des histoires. Je veux faire voyager les gens. On a comme une lumière sur nous, hein? Oui! Le plus beau moment jusqu'à présent de cette aventure, ça a été quand? La plus belle rencontre que ce film t'a permis d'avoir, ça a été quoi? Le plus beau moment, c'est en Jordanie. Tout ce qui implique la Jordanie, pour moi, ça a été… Ça va être gravé dans mon cœur. Ça m'a déstabilisé, moi, comme personne, d'être là-bas. Puis je trouve que ça a nourri mon jeu. Puis j'ai juste… Oui, c'est ça. Je suis très curieuse dans la vie. Ça m'a fait triper toute la Jordanie. Les rencontres, tout le monde là-bas. Denis, Maxime, Réjouté, Loubna Azabal, qui est extraordinaire. Qui porte le film, oui. Qui porte le film sur ses épaules. Alors, voilà. Bien, merci beaucoup. Et quand je te vois comme ça, sur le grand écran, en Jordanie, t'as tellement l'air à l'aise dans cet univers, dans le Moyen-Orient. On y croit. Est-ce que t'étais aussi à l'aise que… ou c'est du cinéma? Non, c'est du cinéma. Surtout, la première scène qu'on a tournée, c'était une scène hyper intense. Non, j'étais pas en possession de les moyens du tout. Mais je suis devenue, c'est bien à la longue, là, mais non, c'était du jeu. T'es une très grande actrice. Merci beaucoup. C'est une belle découverte. Moi, je te connaissais d'AboMark Party, mais je vois que ton jeu est beaucoup plus… Plus large. Plus large. Bien, merci beaucoup. Merci.